Et voilà, bonjour à tous. Alors nous allons enchaîner avec la présentation intéressante et dynamique de Gérard Creux. Et j'ai un réel plaisir à vous présenter Gérard Creux, parce que Gérard Creux, je ne sais pas si vous avez vu l'intitulé de son intervention, c'est « Art et travail social, voie pour un réenchantement professionnel ». Alors ça tombe bien, parce que le teint du Festifar, c'est « Festifar, culture et travail social, réenchanter le social ». Donc quoi de mieux que de clôturer ce Festifar avec Gérard Creux ? Alors avant de lui passer la parole, un petit mot sur lui. Et bien Gérard Creux, qui est-il ? Il est d'abord docteur en sociologie. Et il est également attaché de recherche à l'IRTS de Franche-Comté, l'IRTS, Institut Régional de Travail Social. Alors, docteur en sociologie, c'est parce que Gérard Creux a réalisé une thèse. Et le thème de sa thèse, c'est « Les conduites artistiques des travailleurs sociaux en milieu professionnel ». Mais voilà bien un sujet qui nous intéresse. Et je m'intéresse tout particulièrement aux étudiants de troisième année qui sont en train de faire le travail de fin d'études, qui dit « Recherche, travail de fin d'études, thèse » dit « Question de départ ». Et donc, M. Creux avait une question de départ pour élaborer sa thèse. Et sa question, c'est « Mais finalement, qu'est-ce qui conduit les travailleurs sociaux à avoir des conduites artistiques dans leur cadre de leur temps professionnel ? » « Qu'est-ce qui amène certains travailleurs sociaux, dans le cadre de leur activité professionnelle, à développer et à avoir des conduites artistiques ? » Et qui dit « Question de départ », dit « Hypothèse de compréhension ». Je crois que les troisièmes me suivent toujours. Les autres, vous verrez l'année prochaine ou l'année d'après. Et donc, l'hypothèse de compréhension qu'a développée Gérard Creux, en tout cas, la question qui s'est attachée, c'est de se dire que finalement, peut-être que les conduites artistiques des travailleurs sociaux participeraient au réenchantement du travail social. Peut-être que ces conduites artistiques participeraient au réenchantement du travail social, parce que peut-être peut-on faire l'hypothèse que les conduites artistiques sont en lien avec la conception du travail social des internautes. Et donc, si je ne me trompe, M. Creux s'est aussi attardé ou attaché à cette conception du travail social, mais il en viendra mieux que moi. Et donc, je lui cède la parole. Bonjour à tous. D'ailleurs, en milieu, je vous remercie de m'avoir invité. Ça me fait toujours plaisir de venir en Belgique. Je vais aussi préciser d'où je parle, parce que ça me semble assez important. Donc, je travaille à l'IRTS en Chanté, et la plupart de mes collègues formateurs sont à l'origine des travailleurs sociaux. Et je suis, je pense, un des rares de 2 dans 2 ou 3 les 2 projets de retraite après le travailleur social. Donc, c'est un petit peu par hasard que je me suis retrouvé là au milieu. Néanmoins, je suis dans le travail social presque 24h sur 24, puisque ma femme est assistante sociale, ce qui n'est d'ailleurs pas facile tous les jours. Et en même temps, ça me permet de parler du travail social d'une manière peut-être objective que mes collègues, quelquefois. Alors, d'où je parle également, regarde ma formation, donc formation de sociologue, et pas du tout dans la sociologie, de l'intervention sociale ou du travail social. Mon parcours est davantage lié à la sociologie de l'art et de la culture. Alors ça, c'est aussi très important de le préciser. En sociologie de l'art et de la culture, dans un premier temps, sociologie des faits artistiques dans un second temps, et je dirais du nouveau, sociologie de l'art et de la culture, aujourd'hui, ça dépend à qui je m'adresse, parce que, voilà, sociologie, les catégories sont en temps de catégorisation, de distinction entre sociologues, ce qui est assez intéressant. Quand on est sociologue du l'art, ça fait bien mieux qu'être sociologue du travail, par exemple. On se dit qu'il va dans les exposés, le cocktail, etc. Ce qui est un rare cas d'ailleurs, mais en tout cas, ça fait bien. Et l'histoire de la termination entre le fait artistique et le sociologie de l'art est très intéressante, parce que, quand j'ai fait ma thèse, j'étais sur le fait artistique, parce que le fait artistique englobe une grande catégorie artistique. Quand on parle de sociologie de l'art, tout de suite, c'est l'art avec un grand A, sacralisé, etc. Donc, ça va donner un autre point de vue. Je suis parti de ce travail, de cette perspective sociologique, et après, comment j'ai intégré l'IRTS. J'ai fait ma thèse, bien que je travaillais sur autre chose, sur d'autres choses, je me suis intéressé à ces travailleurs sociaux qui avaient, dans 4 heures de travail, des cognites artistiques. Alors, ça s'est fait un petit peu aussi, par hasard, cette découverte, c'est simplement en lisant des articles de travailleurs sociaux qui paraissent régulièrement dans les revues. Et vous avez une assistante sociale, un éducateur spécialisé, qui fait référence à son expérience de théâtre ou de peinture, avec des usagers, entre guillemets. Et souvent, ce qui est intéressant d'en marquer dans ce témoignage, c'est que l'expérience était toujours positive. Les gens avaient vraiment l'air, enfin, les travailleurs sociaux, enfin, les gens aussi qui y participaient, avaient l'air vraiment de s'y retrouver, de trouver leur compte, même d'une logique, on va dire, un petit peu dynamique. Et ça, ça m'a vraiment interrogé. Alors, n'y connaissant rien au travail social, je pensais ce travail qui était au début, mais au travail de RTS, j'ai commencé à regarder un peu cette histoire du travail social, parce qu'en sociologie, quand on fait la sociologie, on fait aussi des histoires, ça n'est pas le détour obligé. Et j'ai creusé un petit peu, c'est quoi finalement ce travail social, d'où il est né. Je ne suis pas remonté au Moyen-Âge, on pouvait remonter, parce qu'il y avait déjà des prestations au Moyen-Âge. Mais je me suis surtout intéressé à ce travail social contemporain, celui de la fin du 19e, et j'ai fait toute une reconstruction historique de ce travail social. Alors, quand j'ai regardé un petit peu l'histoire du travail social, ce qui était intéressant dans cet aspect, c'était surtout qu'au départ, finalement, il y a toute cette émotion de la vocation. C'est-à-dire les gens qui vont se lancer dans ce métier au départ, mais dans cette logique-là, d'aider les autres, aient leur tâche d'attacher à une dimension vocationnelle, rattachée elle-même à la vocation religieuse. Aujourd'hui, les étudiants, en particulier, ne viennent pas forcément par vocation religieuse. Il y a toujours la dimension de la vocation qui est bien présente. J'ai eu l'occasion de faire un travail très récemment sur des lettres de motivation d'étudiants, qui est candidatée au cours d'entrée à l'IRTS. La dimension vocationnelle est toujours vraiment très prégnante. Mais c'est plus suffisant pour pouvoir entrer à l'école. Parce qu'en France, on sélectionne les deux sélections. Il y a une sélection en amont, et ensuite, il y a une sélection en amont, avec la certification, mais on sélectionne les gens à l'entrée aussi. Et ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que la dimension vocationnelle était présente, mais surtout, il fallait aussi être en mesure de se projeter professionnellement, d'avoir des projets, etc., d'être un peu dans l'air de tout. Du moins, c'était ceux qui réussissaient les premiers. Alors, au XIXe, je ne suis pas sûr qu'on était dans une logique de projet à ce point-là. Les gens faisaient ça certainement par cette dimension un peu philanthropique. d'aider les autres, tout simplement, ou alors de ne pas supporter la misère des autres. Alors, ce qui est intéressant quand on analyse ce travail social, c'est que, finalement, il s'est organisé dans un premier temps. Je dirais qu'il s'est rationalisé, ce travail social, entre des gens qui sont partants de bonne volonté. Ensuite, on a professionnalisé les diplômes d'existence sociale qui fait partie des premiers en France, qui est mis en place. Ensuite, on a spécialisé l'éducation spécialisée, etc. Aujourd'hui, on arrive à plus de 17 métiers en France de la profession de travailleurs sociaux. Donc, le travail social, c'est vraiment professionnalisé, comme certainement en Belgique et avec les autres pays francs. Alors, ça, j'ai trouvé ça un point très intéressant. Et croiser aussi à ce que sont les travailleurs sociaux, ça donne une toute autre dynamique. Parce que, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui chez les travailleurs sociaux ? Même depuis les années 70, c'est un discours assez prévu, on voit toujours cette histoire de malaise. Les travailleurs sociaux sont très bien. Il y a des espèces de questions existentielles. On le voit aussi très bien chez nous, avec la prégnation aussi très bien, chez les travailleurs sociaux, où il doit réfléchir sur ce qu'ils sont, etc. Mais en tout cas, il y a toujours ce sentiment de malaise qui fait partie, je dirais, d'identité des travailleurs sociaux. Alors, on retrouve cette notion de malaise chez François Valéa, qui a beaucoup travaillé pour le malaise des travailleurs sociaux, et qui le met en rapport, surtout, au travail social contemporain. Alors, le malaise, c'est une question qui m'a vraiment intéressé. Enfin, ça m'intéressait sur le coup, mais le concept en tant que tel, parce que ce n'est pas un concept, contrairement au propos de la Valéa, parce que c'est un sentiment. Je ne suis pas sûr qu'on a tous le même malaise au même moment, et que le malaise est une situation très subjective. En revanche, ce que j'ai surtout retenu aussi, plus fort que le malaise, cette forme de burn-out, les travailleurs sociaux qui sont usés, usés prématurément, on va dire, qui ne supportent plus la manière du travail, aujourd'hui, etc. Et ça, ça va vraiment interpeller. Et puis, j'essaie de se comprendre, pourquoi ces travailleurs sociaux vont mal dans ce travail social contemporain. Alors, pour le comprendre, je me suis armé d'éléments théoriques. Parce que, vous savez, quand on explique une situation, on ne va pas s'arrêter qu'aux faits. Et les faits, il faut aussi les expliquer. La meilleure manière d'expliquer, de prendre un auteur, c'est d'aller chercher, voir les auteurs, qu'est-ce qu'ils racontent un petit peu sur cette forme de malaise. Et je suis parti, finalement, du côté des sociologues, les fondateurs, notamment Max Weber, qui nous parlent de cette société moderne. Parce que le travail social, c'est moderne. ce n'est pas du tout, ça ne s'inscrit pas depuis la préhistoire, c'est vraiment une invention de notre modernité. Et qui naît, finalement, de cette modalité qui crée une décohension, ce qui est bien mis en avant Turcaïm. Le système moderne, c'est une société d'individus, enfin, forcément corps, c'est chaque individu bien entré, une division du travail aussi, et qui fait en sorte, finalement, qu'on n'a pas forcément une forte position sociale. Les liens se délient. Et ça, ça me semblait très important. Et dans ce délimement, finalement, vous avez des gens qui se retrouvent à la rue, etc. C'est très marqué aujourd'hui. Les travaux de Broman nous le font très bien. On va dire que quelqu'un qui est dans la rue aujourd'hui, il risque d'y faire toute sa carrière dans la rue. Quelqu'un qui tombe du train du progrès, entre guillemets, va leur attraper. Et là, Broman, qui est sociologue contre moi, qui a un peu le personnage, il va directement à cette prolongation de l'analyse d'un société moderne. C'est-à-dire, c'est une société qui va de plus en plus vite. Alors, pour tenter d'expliquer ce qui se passe chez les travailleurs sociaux aujourd'hui, ce sentiment de mal-être, etc., j'ai repris surtout Max Weber. Max Weber, il sort un concept relativement intéressant. Il a beaucoup travaillé le concept de rationalisation. Et il explique, typique d'une société moderne, et il explique que la rationalisation d'une société moderne entraîne ce qu'il appelle un désenchantement. Un désenchantement du monde. Alors, ce concept, il a parlé relativement intéressant dès lors qu'on l'applique au travail sexuel. Weber, il distingue deux formes de rationalisation, enfin, plusieurs, mais on en retient deux. Cette rationalisation par valeur et une rationalisation par finalité. La rationalisation par valeur, c'est-à-dire tout mode d'action construit autour de valeurs. Alors, les valeurs, là, si on applique ça aux travaux sociaux, c'est toute la dimension de la vocation, de l'accompagnement. C'est-à-dire, qu'en ce moment-là, on n'est pas un travail social par hasard, une espèce d'appel, etc. Des valeurs sur l'idéal de progrès sociétal. La rationalisation par finalité, au contraire, c'est que l'action est guidée par un résultat. Un objectif bien précis. Et l'hypothèse que j'ai posée, c'est que le travail social, finalement, est passé d'une rationalisation par valeur à une rationalisation par objectif. C'est ce qui a été dit précédemment. Aujourd'hui, les travaux sociaux quantifient. J'ai rencontré des travaux sociaux, par exemple, où on leur disait, si vous recevez un coup de téléphone d'un usager, le problème va être réglé en 5 minutes. C'est 5 minutes qu'il vous faut pour le problème. C'est pas 10 minutes, c'est pas un quart d'heure, c'est 5. Pas une de plus, pas une de moins. En tout cas, pas en plus. Donc, le résultat doit être obtenu au bout de 5 minutes. Et le travail social, aujourd'hui, ça serait, au-delà de quantification, agir aussi sur les comportements. On a de plus en plus de prescriptions comportementalistes. ce qui est assez grave. C'est-à-dire, un problème identifié correspond à un comportement bien spécifique. Très bien écrit dans le dernier bouquin de Michel Chauvin. Alors, donc, ce passage, cette rationalisation par valeur, on va retrouver, finalement, les quelques sœurs, quelques genres de bonnes de l'auté. Cette rationalisation par finalité crée ce que j'appelle, finalement, non pas un malaise chez les travaux sociaux, mais une forme de désenchantement. Un désenchantement professionnel. Et pour le coup, on est beaucoup plus précis que cette forme de malaise qui tombe dans une saison et qui n'est pas forcément liée au travail en temps. Alors, c'est comme ça que j'ai vu l'histoire du travail social. De mon point de vue de sociologue, c'est un peu structuriste en même temps. Et à côté de ça, il y a aussi une autre dimension qui semblait importante, et qu'elle sait aussi dire un peu en amont. C'est cette dimension politique. C'est-à-dire que le travail social, on va dire, jusque dans les années 70, c'était mené par les travailleurs sociaux eux-mêmes. Il n'y avait pas non plus beaucoup de chômeurs, ça se maîtrisait, etc. À partir du moment où les travailleurs sociaux contrôlaient ces chômeurs, il n'y avait pas d'autres problèmes. À partir des années 70, c'est le politique qui dit que le travail social. Et là, on change complètement de perspective. c'est-à-dire que c'est le politique qui prescrit. Ce ne sont plus les travailleurs sociaux qui décident. Et là, on a une pyramide qui s'inverse dans cette espèce de théorie des chambourdures, le rapport de France est un petit peu différent. Les travailleurs sociaux deviennent eux-mêmes dominés par le politique. Ce ne sont plus eux qui guident le travail social. Et je pense que ça participe aussi du désenchantement. C'est-à-dire qu'ils ne font qu'appliquer ce qu'on a envie de faire. Surtout dans les politiques, je vois en France, depuis les politiques de décentralisation, les conseils généraux demandent aux travailleurs sociaux du résultat. À partir du moment où on investit un euro dans le travail social, on veut savoir ce que devient cet euro. On ne veut pas rester à tête. C'est un peu comme ça que ça va fonctionner. Donc, les travailleurs sociaux en même temps dominés par le système. Ils ne sont plus maîtres de la situation. Et on le voit de plus en plus dans les rapports de force qui sont aujourd'hui sur les attaques dans le travail social. Ce sont des attaques à l'échelle européenne. Ce ne sont pas des attaques typiquement françaises. Ce sont vraiment des politiques européennes appliquées au travail social qui doivent être rentables. Les travailleurs sociaux, on va dire, qu'ils sont vraiment essoufflés. Ils ne sont pas beaucoup dans la rue. Alors, qu'ils sont maintenant encore dans un poids souvent assez protégés. Alors, vous allez me dire, finalement, quel est le lien avec ces pratiques artistiques. C'est là que j'ai commencé, finalement, je suis parti du côté de l'art. Et je suis parti sur des auteurs un peu plus, les sociologues, les philosophes, notamment, les sociologues critiques, les philosophes critiques de l'école de Francfort. Et on retrouve toutes ces demandes, ce qui a été dit un petit peu en avant, à savoir que l'art, selon l'école de Francfort, selon Marcus, en particulier, serait en lutte contre la rationalité imposée au monde. Donc là, c'est pareil, on a dit que c'est ça, l'art sera en lutte contre la rationalité imposée au travail social. Alors, ce qui est intéressant, c'est en avoir les bouboudas, j'entends des termes qui sont ennus au monde, c'est un psychologue. Seulement, c'est quoi, alors ? Qu'est-ce qu'on appelle pas ? Est-ce que moi, si je commence à prendre une ceinture, je l'expose devant, est-ce que ça va vous faire de l'effet ? Si je vous la donne, vous allez mettre dans la cave ou vous l'exposez parce qu'on trouve ça joli, comme tout le cas, pas sûr. En revanche, si on montre un Van Gogh, un Picasso, etc., Picasso, c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui est de bien coté, donc il y a une notion de la croyance qui est relativement importante dans l'art. Et de quel art parle-t-on aujourd'hui ? C'est ça. Donc l'art, c'est une construction sociale. L'art de la nature n'existe pas. C'est bien des individus qui ont des, vont considérer les œuvres être artistiques. Et l'artiste, au XIXe siècle, parce qu'avant, l'art, c'était une profession comme il y avait des noix de chafferents, les artistes à la congresse, ils étaient payés pour faire des représentations. Donc on a tout un mouvement à partir du XIXe siècle qui va se poser plus, on va dire, comme des artistes subversifs, soit les impressionnistes, etc., les cubistes, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, ce qui va être en vogue, ce n'est pas tant les impressionnistes, c'est plutôt l'art conceptuel. Là, on va être dans une logique encore plus de distinction au regard de la sociologie et de la réception culturelle. Et ça, je l'ai vu très récemment, un peu plus tard qu'il y a six mois, à Besançon, on me dit, à l'IRTS, il y a une réunion aisée par la ville de Besançon avec l'École des Beaux-Arts pour qu'il y ait finalement des artistes à résidence dans des lieux dits sociaux. Et puis on me dit, tiens, vas-y, t'es un peu spécialiste, en gilet et j'en avoccu à l'École des Beaux-Arts avec des élus, des techniciens de la marie, le directeur de l'École des Beaux-Arts, etc., et ainsi que deux jeunes artistes qui naissent à faire l'École des Beaux-Arts. Et là, c'est là qu'on voit qu'il commence à avoir un décalage. Donc là, je me présente en tant que sociologue de l'art parce qu'il ne peut plus en ligne des gens sérieux. et le directeur n'a pas pu s'empocher de parler de Bourdieu parce que j'ai été sociologue et donc ça, c'est un moment donné. Et donc là, on voit des étudiants qui commencent à présenter leurs travaux. Et ces étudiants, donc une, qui présentait son Facebook sur PowerPoint et à un moment donné, présente une cage en fer avec à l'intérieur une espèce de coton, quelque chose de très, très léger. Et donc, tout le monde est là, complètement éveillé par sain. Donc après, c'est chez qui s'écoute. Et l'artiste qui commence à dire « Je voulais représenter quelque chose qui sortait de mon corps, qui a dit comme ça pour être ni mon kek, ni mon menstruation. J'ai pensé à mon souffle. » Alors le souffle, elle la représentait par beaucoup de temps. Donc tout le monde était très ému par cette installation. Et moi, je me disais, il faut que j'ai rien dit. Mais dans un quartier, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de réceptions par rapport à cette conceptualisation. Mais néanmoins, la réception des quelques dizaines de personnes qui étaient là fallait être davantage une croyance en ce que l'artiste faisait. et non pas en espèce d'idéal esthétique sur lequel on va tous se raccrocher. Alors, c'est important parce que préciser que l'art relève de l'ordre de la croyance et du sacré. Pour que ça fonctionne, il faut que ça relève de l'ordre de la croyance et du sacré. En sociologie, on va pas s'amuser à dire « Non, il faut désacraliser. » Non, il faut travailler sur ce sacré. Qu'est-ce qui fait que l'art, finalement, dès lors qu'on fait une exposition ou on va faire un musée, c'est l'encentre de marcher ? Qu'est-ce qui fait, finalement, que dans le travail social, dès lors qu'on parle de travail social, d'art, il y a une réception positive ? Il y a rarement des réceptions positives. La fois, le psychologue et d'autres collègues qui se font, le rapport est toujours positif. Il y a rarement des lots qui se révoltent par l'art, dans le travail social, pas possible. L'art est perçu positivement. parce qu'il y a une dimension de la croyance positive. Ça, ça me semble assez établi comme élément. Donc, ceci étant, je suis parti du même principe. C'est-à-dire que, en prenant l'école de Francfort, qui considère que l'art est en lutte à cette rationalité imposée au monde, on peut également penser que les travailleurs sociaux qui vont utiliser l'art, l'art légitime, c'est-à-dire du théâtre, du chant, des arts plastiques, de la sculpture, etc., vont, en même temps, réenchanter le travail social. D'accord ? Parce que, l'art, finalement, va être, créer un rapport de force. Et donc, on va pouvoir travailler, peut-être, autrement. Donc, c'est l'hypothèse que j'ai posé. C'est-à-dire, participer des travailleurs sociaux, des l'orquistes qui mettent en place des pratiques artistiques, réenchantent le travail social. Je précise, réenchante le travail social, j'en reviendrai de manière plus précisément. Alors, ceci étant, il fallait vérifier cette hypothèse. Il fallait vraiment pas en rester là. Sachant, je vous le dis, je suis resté vraiment sur les dimensions des arts légitimes. Je n'ai pas parlé de la broderie, je n'ai pas parlé du jardinage, je n'ai pas parlé de sorties au cinéma, etc. Qui font aussi, souvent partie, je le vois, accompagnés des gens au théâtre. C'est déjà quelque chose, mais ce n'est pas ça qui va faire quelque chose. ce matin, la personne qui était au musée, pour l'actuel des 4, expliquait bien que s'il n'y avait pas une sensibilisation, on va dire, dès l'enfance à la fréquentation du musée, et ça, c'est entendu chez Bourdieu aussi, on n'allait pas aller au musée de manière aussi mécanique que ça. Donc ça, ça enlève exactement de la même chose et qu'on retrouvera également chez les travailleurs sociaux. Alors, donc, j'ai tenté de vérifier cette hypothèse, j'ai mis à l'épreuve d'effet, à partir de travailleurs sociaux qui avaient des pratiques artistiques et d'autres qui n'en avaient pas. Il fallait absolument comparer, en fait, pour voir si, effectivement, il y avait un effet d'un verre-enchauffement ou peut-être autre chose de bien-être, etc. Alors, j'ai mené un travail, on va dire, quantitatif et qualitatif, quantitatif au sens où j'ai interrogé plus de 600 personnes dans le 668 exactement à travers un questionnaire et fait 22 entretiens avec des travailleurs sociaux qui avaient des pratiques artistiques dans le cadre de leur travail. Et ce qui était intéressant, sur des institutions qui n'étaient pas du tout représentatifs, mais ça, c'est pas trop dramatique, c'est que j'avais à peu près, je ne vais pas dire 50, mais 60% de travailleurs sociaux qui avaient des pratiques artistiques, 40% qui n'en avaient pas. Ce qui, dans la réalité, est largement faux. Il n'y a pas autant de travailleurs sociaux qui ont des pratiques artistiques avec des usagers dans le cadre de leur travail. Et quand j'ai commencé à avoir toutes ces données, quantitatives, je parle, pas qualitatives, qualitatives, je l'ai traité d'une autre manière, la première chose, c'est que vous faites du tableau croisé et vous voulez voir tout de suite si votre hypothèse est bonne. et parmi le questionnaire que j'avais fait, il y avait toute une partie sur le travail social et la représentation que les travailleurs sociaux avaient du travail social. C'était la question clé dans l'histoire. Il y avait quatre questions. C'est sur quatre questions que, on va dire, reposait une grosse partie de la vérification de cette hypothèse. Et parmi les représentations que j'ai données du travail social, je leur ai reposé la question, finalement, comment vous voyez votre métier aujourd'hui. Et j'avais fait quatre propositions, douze propositions de termes. Et dans ces douze propositions, j'avais mis gestion, j'avais mis technicité, j'avais mis administratif, surveillance, contrôle social, observation, animation, accompagnement, apprentissage et action sociale. C'est-à-dire des mots très administratifs comme technicité, comme contrôle social, comme gestion, avec des mots non administratifs comme animation, comme apprentissage, comme action sociale. Et c'est sur ces questions-là que ça s'est joué, en fait. Et quand vous croisez les travailleurs sociaux qui ont été des pratiques artistiques, ceux qui ne m'ont pas avec cette question, vous avez des réponses. Et les réponses, elles ont été assez claires. C'est-à-dire que les travailleurs sociaux qui n'avaient pas de pratiques artistiques avaient une vision du travail social très administrative. C'est-à-dire qu'on y retrouvait beaucoup les termes de gestion, de technicité, d'administration, de surveillance, de contrôle social. Au contraire, ceux qui avaient des pratiques artistiques étaient davantage d'une logique de l'observation et de l'animation. Donc, deux visions complètement différentes. Et statistiquement, c'était tous les indices que je vous l'indiquais très fortement. Et là, je me suis dit que je ne me suis pas trop planté dans mon histoire. C'est-à-dire que la solution était peut-être bonne. Alors, bien entendu, il a fallu poursuivre ce travail statistique. Et je me suis aperçu aussi que ces travailleurs sociaux n'étaient pas, on va dire, usés, entre guillemets, au sens où leur conception du travail social n'avaient pas bougé entre le moment où ils étaient diplômés et le moment où je faisais l'enquête. Contrairement à ceux qui n'avaient pas de pratiques artistiques, on voyait finalement un changement. C'est-à-dire, dans mon travail social, c'est plus ce que je crois aujourd'hui. Il a complètement changé et peut-être que j'ai changé avec, mais en tout cas, il y avait des dissonances. Donc, on voit qu'il y avait des travailleurs sociaux finalement peur d'auter et d'autres qui ne le sont plus, qui ne le sont pas, ou qui n'ont peut-être jamais été. Alors, est-ce qu'il fait de ces pratiques artistiques ou non ? Mais en tout cas, ça y contribue réellement. Alors, dans ces analyses de données, bien entendu, on peut toujours se dire mais finalement, qui sont ces travailleurs sociaux ? Est-ce qu'ils ont un profil particulier ? Bien entendu, on les retrouve dans les secteurs de l'éducation spécialisée énormément parce que la question de la sensibilisation à l'approche artistique culturelle est inscrite dans leur formation. Du moins, il y a des éléments, je sais qu'à l'IRT, chez nous, ils passent une semaine à ne faire que ça. Soit ils font des stages de théâtre, soit ils font des stages d'art plastique, etc. Mais en tout cas, ils vont être sensibilisés à cette approche. Alors, je sais que maintenant, le choix pédagogique a été fait que ce soit transversal, c'est-à-dire que les travailleurs sociaux, y compris les US, vont participer à ça. Est-ce que ça va aller mieux faire ou pas ? Je ne sais rien. Il y a toujours un titre que c'est quelque chose qu'on trouve davantage dans le secteur de l'éducation. Ça peut dire qu'on ne le retrouve pas dans le secteur de l'élection sociale. Mais on va dire qu'ils ne passent organiser sous les mêmes formes. Et ça, ça me semble aussi très important. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les travailleurs sociaux qui se lançaient dans des projets artistiques, c'était des travailleurs sociaux qui, enfin, ce sont toujours d'ailleurs, qui sont sensibles à la dimension culturelle. Ce sont des gens qui vont davantage dans les musées, qui vont davantage dans les expositions, etc. Ça, c'est aussi flagrant d'un point de vue statistique. Ils fréquentent davantage les structures culturelles que les autres. Donc ça, ça me semble, il y a une sensibilisation à la culture, on va dire permanente. mais ce ne sont pas forcément des travailleurs sociaux qui ont des pratiques artistiques dans le cadre de leur temps libre. Ça aussi, ça a autant. Je pensais à cette idée, parce que vous croisez les données à un moment donné, vous vous rendez compte que ceux qui font de la musique dans le boulot, ils font aussi de la musique dans leur temps libre. Ceux qui font du théâtre sur leur boulot, ils font aussi du théâtre. Seulement, ce n'est pas aussi simple que ça. On se rend compte que le théâtre vient après avoir fait du théâtre dans le cadre du boulot. Sauf pour la musique, parce que là, c'est une musique où il faut des compétences particulières. Mais on voit que c'est dans la profession qu'est née la vocation entre guillemets artistique. Et ça aussi, ça me semble intéressant. Par rapport au projet qui pourrait être fait beaucoup plus tard. Après aussi, ce sont davantage des hommes, davantage aussi de gens qui ont changé de travail régulièrement. Il y a une espèce de nobilité qui s'installe et qui me semble aussi tout à fait intéressant. Alors, ceci étant, on voyait bien que la variable pratique artistique est explicative, on va dire, de cette hypothèse. Alors, je suis allé un peu plus loin et bien entendu, il ne fallait pas en rester là parce qu'il fallait aussi cette dimension un peu qualitative, forcément. On joue sur les statistiques pour avoir des données, mais après, il faut aller sur les bénéfices finalement qu'obtiennent ces travailleurs sociaux. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que je parle du principe de Bourdieu. il y a eu une joie intéressante qu'aucun acte n'est gratuit. Aucun acte n'est gratuit. Il dit, finalement, pour faire un acte gratuit, il faudrait être fou. Quel qu'il soit. Et je suis parti aussi de ce principe. Un travailleur social qui se lance dans des pratiques artistiques, des conduites artistiques, il ne le fait pas gratuitement. Alors, ça peut rentrer, certes, dans le cadre de son travail, ce n'est en aucun cas d'obligation, sauf quand il s'agit de projets d'établissement où il y a l'obligation de mettre en place des projets artistiques, ce qui est de plus en plus rare. Je vois en France tous les actes, l'établissement, d'aide par le travail, qui avaient comme projet pédiatologique uniquement un projet artistique, pièces de théâtre, ou musique, uniquement ça, ferment les uns après les autres. Parce que la subvention considère, enfin, les financeurs considèrent qu'ils ne produisent rien. mais là, ça ne rapporte rien. Alors, donc, c'est de plus en plus rare. Néanmoins, la plupart des projets artistiques se font, on va dire, sur la volonté des travailleurs sociaux qui vont monter un projet. Et aussi, ça dépend aussi des secteurs. Autant c'est beaucoup plus simple dans l'éducation spécialisée, autant c'est beaucoup plus compliqué dans l'action sociale où il faut justifier davantage de ses projets. Trouver des financements, etc. Jouer de son réseau, ça aussi, c'est très important. Les gens qui ont des artistes, etc. Alors, bon, je ne veux pas rentrer davantage dans ces détails, mais en tout cas, on se rend compte que ces travailleurs sociaux-là sont un petit peu différents des autres. Ils savent tirer des viscels, savent et relire les lois à plusieurs reprises. Par exemple, beaucoup utilisaient un extrait de la loi de 98 sur les RMI qui est un PRS à Monde en France qui expliquait qu'il fallait aussi faire une ouverture culturelle, artistique, au genre de... de pointer cet article en disant, oui, mais il y a ça et on veut mettre ce projet en place. Et donc, c'est comme ça qu'ils arrivaient à obtenir des financements, etc. Alors, on a des projets plus ou moins importants, bien entendu. Soit des projets qui restent très locaux, mais soit des projets qui se développent, on va dire, sur tout un département. et faire venir des artistes, des artistes reconnus. Alors, c'est là que c'est bien aussi intéressant parce que, c'est un cas qu'on m'a tenu expliqué. On a deux rencontres, on a un champ artistique qui avait ses enjeux, ses rapports de pouvoir bien spécifiques. Vous avez le champ du social qui a aussi ses enjeux et son pouvoir bien spécifique. Quand les deux se rencontrent, ça ne marche pas forcément. Il y a des rapports de force qui vont jouer. J'expliquais que, par exemple, j'avais rencontré une AS qui faisait folle de théâtre, qui en faisait, etc. et qui avait décidé de monter le relire. Et pour que ça soit le mieux fait possible, elle avait fait un appel à un artiste. Et finalement, l'artiste, elle a fait la mise en scène à sa place. Et l'AS était réduite à des dimensions tout à fait administratives. Et on voyait une frustration comme dans le pays, par exemple, ils n'ont pas laissé ce que je voulais faire. Je n'ai fait que regarder et m'occuper de la dimension administrative. Donc c'était un petit peu raté pour elle. Même si, de l'autre côté, elle continue à faire du théâtre. Je sais qu'elle a fallu de l'étager, mais elle a dû s'y reprendre à deux fois ou à un peu différemment. Alors, c'est dans ça que c'est intéressant, toute la dimension qualitative, parce qu'on repère, on a toujours la dimension positive. Mais quand vous regardez de plus près, vous avez remarqué que ce n'est pas aussi positif que ça. Que des fois, ça crée des dégâts. compter les dégâts, j'ai d'où l'intérêt d'avoir des formations bien spécifiques. Que les travailleurs sociaux qui se pensent là-dedans des fois me disent une pièce de théâtre, jouer devant des gens, ça peut remuer les gens au point où, forcément, on maîtrise ce qui va se passer. Il y a eu des cas de suicide, tentatives de suicide après les pièces. Vous imaginez, il faut absolument gérer toutes ces histoires. Ce qui était intéressant dans mon travail, je vous le disais tout à l'heure, aucun acte, personne ne fait acte gratuitement. L'idée de la folie derrière. Donc, j'ai travaillé sur les bénéfices que les travailleurs sociaux obtenaient de ces pratiques artistiques. Alors, je les ai traité à la fois quantitativement et ensuite qualitativement pour avoir les retours. Alors, sur l'ensemble des personnes que j'ai interrogées, 160 personnes, tous ont eu un bénéfice symbolique de ces ateliers, de ces pratiques. Seuls 2,1%, qui représentait 5% d'échantillons, n'ont rien eu en termes de bénéfices, aucun retour. Alors, quand je parle des bénéfices symboliques, ça s'est tourné autour de 6, enfin de 7 exactement, premier, c'était une transformation, enfin des propositions que je faisais, une transformation des relations avec les exagers, le deuxième, c'était un espace de liberté dans le travail, le troisième, une transformation des relations avec les collègues, le quatrième, une reconnaissance du travail par les élus, le cinquième, le davantage de sollicitations, et le sixième promotion hiérarchique et l'espace libre pour les autres cas. Alors, je vais les reprendre, sauf le premier, la transformation qui est usagée sur lequel je reviendrai. Alors, ce qui est intéressant, bien entendu, un espace de liberté dans le travail, ça c'est quelque chose qui est très préalable et qui marque vraiment toute la tentative de rationalisation et de contrôle qui s'impose aujourd'hui dans le champ du travail social. Beaucoup de travailleurs sociaux m'ont dit « Moi, quand je fais quatre heures de musique ou une demi-journée de théâtre avec des personnes handicapées, etc., je fais ce que je veux avec moi. » C'est-à-dire, toute la dimension de la liberté dans le travail était mise en avant. Alors, avec aussi, aujourd'hui, parce que je ne pense pas que les pratiques artistiques m'ont échappé finalement à cette quantification, j'ai entendu des éducateurs me dire « On souhaiterait que mon atelier devienne s'autofinance. » Vous voyez, ce qui est une mission impossible. Un atelier qui s'autofinancerait, c'est-à-dire qu'il puisse faire des représentations, qui vit de ces représentations, c'est quasiment impossible. Mais on voit qu'il y a une tentative de récupération institutionnelle à dimension quantitative, financière, pour que l'atelier puisse vivre de ses rentes, ce qui n'est pas possible. Alors, on peut penser que les autres certains établissements investissent là-dedans pour se dire « Tiens, ça peut être aussi une autre manière d'accompagner les gens. » Mais cet espace de liberté, on le retrouve dans tous les secteurs, que ce soit le champ d'action sociale, l'éducation, l'animation. On voyait qu'à un moment donné, on avait des travailleurs sociaux qui étaient libres de faire ce qu'ils voulaient avec les usagers. Cette liberté, on va dire, elle n'a pas de prix. Parce que ça casse complètement la routinisation institutionnelle et surtout, une certaine manière d'accompagner les animaux. Si on vous impose des logiques normatives et qu'à un moment donné, on vous laisse, malgré tout, la possibilité durant vos quatre heures de travailler autrement, vous allez les saisir et vous allez travailler autrement. Ça, c'est clair. En tout cas, c'est quelque chose qui revient très régulièrement. Alors, bien entendu, les ateliers dans ces espaces de liberté, on voyait bien qu'il y avait aussi des enjeux. Enjeux, on va dire, de pouvoir, y compris entre les résidents, etc. où c'était des moments, comme je disais tout à l'heure, une pièce de théâtre, il faut la maîtriser, des moments d'art plastique, c'est pareil. Quand vous avez des gens qui en avez peut-être les plombs parce qu'ils me racontaient, il faut savoir maîtriser cet aspect de l'atelier. Enfin, dire que là-dessus, ils ne sont pas négateurs pour rien. Certains me disaient, moi, j'aimerais bien faire ça jusqu'à ma retraite. C'est-à-dire, il faut faire cet atelier toute la journée, jusqu'à ma retraite pour être tranquille. Vous voyez, à quel état, on voyait ces formes de désenchantement. Alors, surtout, ce qui était intéressant dans ces histoires, et c'est là que, quand je parle de réenchantement professionnel, ou réenchantement du travail social, c'était un peu mon hypothèse, j'ai baissé d'un cran. Je me suis dit, en fait, ces travailleurs sociaux-là, quand on parlait surtout de cet espace de liberté, c'était leur propre espace de liberté. Ce n'est pas celui de l'ensemble de leurs collègues, c'est leur propre espace de liberté. C'est-à-dire que là, je trouvais que ces travailleurs sociaux étaient aussi très individualistes dans l'institution. Ils défendaient leur précaré de leur atelier, quel qu'il soit. Et surtout, que personne, les collègues, surtout pas, ne viennent s'immiscer dans mon histoire. Poulon, ils s'arrangent, pour dire, ils ne sont pas très compétents, en fait. Et c'est comme ça que ça se passe. Réellement, j'ai rencontré des travailleurs sociaux, on va dire, entre guillemets, artistes, au sens... Alors, souvent, parmi les 22 que j'ai rencontrés, vous aviez des travailleurs sociaux qui avaient raté leur vocation. artistique, entre guillemets. Et qui, dans le social, finalement, s'éclatait complètement. Et du coup, là, les barrières, ils les mettaient toutes autour d'eux. Comme ça, personne de rente, personne de contrôle, etc. Et donc, tout ce qu'il y a pour eux. Et donc, une certaine logique individualiste dans cet atelier. Et plutôt que de... Quand j'ai... On n'y connaissait pas à se dire réenchantement du travail social. Non, c'est pas un réenchantement du travail social. C'est le réenchantement du travail social, du travailleur social lui-même, l'individu en tant que tel. C'est lui qui va se réenchanter dans sa pratique. Les autres, bon, ils font ce qu'ils veulent et ils vont bien se débrouiller. Alors, ce que ça, on le trouve très marqué dans le champ de l'éducation spécialisée, un tout petit peu moins dans le champ de l'action sociale simplement parce que ces projets sont souvent faits sous forme d'action collective. Donc là, on travaille en équipe avec un autre collègue et puis là, on a l'intérêt à s'entendre pour que ça marche très bien. Et aussi, le point qui a été très intéressant sur cette enquête, c'était les effets qui confirment un peu cette protection que les travailleurs sociaux, ces travailleurs sociaux veulent même plutôt dans l'atelier, à savoir que les effets sur les usagers étaient souvent considérés comme positifs ou très positifs à 95%. Donc c'était une très mauvaise question. Et c'est normal qu'ils m'appellent de cette manière simplement parce qu'ils ne vont pas vous dire non, mon atelier on voit bien que les effets sur les usagers c'est 90% négatif. parce que l'atelier finalement vous passerez plus tard c'est fini votre histoire. Donc ils ont toujours intérêt à déclarer que ça marche même si ça ne marche pas forcément. Avec toujours cette croyance artistique positive un peu comme le général. Donc de réenchantement du travail social je parle davantage du réenchantement du travail social qui me semble beaucoup plus juste et encore plus finement du réenchantement de soi. Ça aussi ça me semble encore plus juste parce que on est tourné sur cette... Alors je vais aller assez vite parce que ce qui m'intéresse c'est surtout le point que je sois que je vois il y avait aussi dans l'ordre en premier arrivait donc cette transformation avec les exégés je vais revenir juste après donc en deuxième arrivait cette liberté dans l'espace de travail en troisième arrivait une transformation des relations avec les collègues positive ou négative parce qu'il y a de la jalousie bien entendu tout se passe pas comme il faut parce que un travail social qui va faire 4 heures durant une journée parce que certains avaient même des mi-temps complets les travailleurs sociaux ou les collègues d'écotés se disent mais tu fais rien pendant ce temps-là tu fais rien donc ça crée des jalousies la reconnaissance du travail ensuite arrivait la reconnaissance du travail par les élus du partenaire 10% c'était pas énorme peu de sollicitations davantage de sollicitations avec 0,1% et surtout des promotions hiérarchiques 1,6% avaient des promotions hiérarchiques c'est-à-dire rien ils obtenaient ça leur donnait pas plus d'appui néanmoins les gens que j'ai rencontrés me disaient que j'avais vu l'AS finalement sur sa carte ça avait été menu chef de secteur etc je lui demandais puis elle m'a dit oui effectivement comme le projet s'est bien passé c'était plus facile pour que je devienne chef de secteur donc il y a des effets finalement positifs alors peut-être qu'ils ont sous-estimé ça je sais pas finalement je ne peux pas aller alors je voudrais simplement revenir parce que ça me semble très important par rapport à vous travers ce futur parce que j'ai eu beaucoup d'étudiants parce que je suis pas mal d'étudiants en troisième année d'éducateurs qui développent au cours de leur fin de formation des ateliers de théâtre et on voit aussi c'est assez étonnant parce que je fais le parallèle avec ma thèse que ces étudiants là sont très emballés par ce qu'ils font c'est pas des étudiants qui sont usés d'office parce que j'ai déjà vu des étudiants usés au bout de la troisième année eux non on les retrouve pas c'est souvent des projets de théâtre qui mènent jusqu'au bout mais derrière il y a un bagage culturel que je retrouve très important c'est toujours ces mêmes profils d'étudiants qui vont alors je voudrais revenir à conclure sur le point le plus important la transformation des relations avec les usagers ce que j'ai nommé finalement une violence symbolique amoindrie violence symbolique au sens de Pierre Bourdieu vous savez le rapport entre le travailleur social et l'usager c'est pas un rapport de niveau égal vous êtes en rapport de domination c'est vous qui avez le pouvoir sur eux c'est pas eux et Bourdieu dans un texte expliqué dans un texte la méthodologie expliqué que dans une relation un entretien l'idéal c'est toujours de se mettre au niveau des gens alors pour comprendre je pense les travailleurs sociaux l'idéal c'est d'être dans la peau de la personne que vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a pas de fric essayez vous de vous projeter et n'avez pas de fric non plus et pour que ça puisse fonctionner et là donc ça c'était le bénéfice le plus important que les travailleurs sociaux avaient à savoir que les relations avec les usagers se transformaient se transformaient positivement au sens où le théâtre la musique la peinture étaient un véritable médiateur entre l'usager et le travailleur social alors comment ça se transforme ça se transforme par rapport à l'attitude par rapport au comportement les corps le comportement du corps est très important par rapport aux mots qui sont mis le tutoiement le passage au tutoiement vous imaginez j'imagine que dans mon cours on parle de cette fameuse distance entre vous et l'usager il faut surtout qu'il y ait une distance sinon vous allez là les travailleurs sociaux la distance ils se sont allés complètement dessus et le passage au tutoiement c'est aussi notre affaire parce que vous êtes prêts à tutoier à l'usager en face de vous ça c'est pas gagné parce que le mouvement marque la distance et là j'avais des travailleurs sociaux qui se tutoiaient qui apprennent répétition au théâtre aller au puissant au brun coup etc qui m'expliquaient alors cette distance ça les rapproche et au moment d'être dans une relation davantage d'accompagnement on va dire plus classique les choses se remettaient en place vous voyez donc il y avait la relation de confiance qui se construisait complètement autour de ces pratiques artistiques et je pense que c'est surtout ça que les travailleurs sociaux recherchaient positivement par le biais de ces pratiques artistiques en dehors du fait qu'ils se réenchantaient eux-mêmes et non pas du travail social c'est la modification des rapports qu'ils avaient avec l'usager alors cette modification et là je vais par rapport à ma conclusion on va dire il y a une dimension tout à fait positive et la dimension tout à fait négative c'est que le travail social je pense que c'est pour ça que je pense que mes travaux aujourd'hui sur les étudiants on perceit aujourd'hui un travail social très individualiste c'est ce que j'ai pu percevoir au travers de cette enquête que le travail social on va dire engagé, militant ça c'est un fait toujours proche des actions collectives je crois que ça relève presque du mythe aujourd'hui aujourd'hui on a un travail social qui veut davantage on va dire s'épanouir dans sa profession à un moment donné seul ça c'est un fait et que le travail social est en train de changer lui aussi en même temps que les individus de notre société contemporaine changent s'individualisent et ça ça me semble un point tout à fait particulier qu'il faut exploiter aujourd'hui les travailleurs sociaux me disent moi je ne vais pas faire un travail social pendant 10 ans c'est à dire que le travail social aujourd'hui c'est un métier de passage et il me semble qu'au travers de ces pratiques artistiques qu'il y a un point particulier une porte d'entrée pour essayer de comprendre l'articulation de ce nouveau travail social permet de mettre en avant cette dimension du changement chez les travailleurs sociaux et je pense qu'on a affaire aujourd'hui on va avoir affaire avec vous et avec ceux qui sortent aujourd'hui des espèces de formation des travailleurs sociaux qui vont modifier leur rapport avec l'usager qui vont être peut-être en même temps monter davantage de projets ça aussi ça me semble assez intéressant peut-être artistique mais qui vont en tout cas pas s'inscrire forcément dans des logiques collectives merci salut Sophie non attends 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 c'est une surprise une surprise c'est pour mon nouvel atelier tu sais que la direction a décidé de mettre le paquet pour le réenchant pour le professionnel oui ben voilà pour mon atelier 10 000 euros hein 10 000 euros pour un atelier et tu fais quoi avec ça je tag je ne sais pas plus exactement si tu as un stage de tag à Bruxelles avec les meilleurs taggeurs tout le monde les rois de l'art urbain c'est génial ah bon ben attends attend rassure-moi un stage de tag ne coûte pas 10 000 euros quand même ah non 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 il y a aussi le matériel pour mon atelier je tag avec mes usagers ah d'accord alors attends 10 000 euros moins le prix du star ça vous laisse quand même pas mal d'euros pour tagger avec vos usagers jusqu'à votre pension ou quoi par exemple ah non 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 là c'est le budget pour 3 semaines d'atelier 10 000 euros pour 3 semaines d'atelier ah ben dis donc dans ton institution quand il y a rien enchanté de professionnel ils y vont pas de main-or je t'explique la direction était d'accord avec cette montagne mais pas à l'intérieur pas sur le mobilier pas sur le matériel pas sur les murs à l'extérieur pas sur les volets euh oui alors on peut tagger où alors n'importe où comment ça n'importe où on a trouvé la parade on tag avec du parfum avec du parfum je t'explique quelqu'un tag un mot avec du parfum et l'autre va le dominer c'est-à-dire tous les usagers les sortent du local il y en a qui entrent dans le local qui tag un mot avec le parfum pour un petit camarade le camarade entre et va le dominer j'aurais vu leur tête leur sourire ils étaient tout excités d'accord mais et c'est toi mais ça ça ne vaut quand même pas 10 000 euros ah bah si parce que nous on tag avec du guerlin et du dior tu tag avec du guerlin et du dior parfois tu ne voudrais tout de même pas qu'on tag avec du patchouli on dirait encore que j'enferme le social dans la caricature et les stéréotypes je t'aime je te désire je te veux c'est moi qui ai écrit ça parce que tu savais que j'allais entrer dans le local en premier j'ai bien fait d'arriver à manger d'art creux et j'en devais des professionnels qui n'auraient certainement pas manqués de te réenchanter comme je les connais et toi tu réenchantes de te j'entends ? ah bah je réenchante oui est-ce qu'on entend son micro ? ça va ? oui oui je réenchante d'aduser qu'elle n'est pas d'électrice c'est pas facile moi je pars toujours avec mes usagers dans une activité où je dis et si chacun commençait par se définir et ma directrice dit ouh là 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 ça ça part très mal parce que si les usagers se définissent par rapport à l'endroit d'où ils viennent ça fait ghetto si les usagers se définissent par rapport à leurs conditions sociales ça fait ghetto et bien alors ils peuvent se définir par rapport à quoi ? on a trouvé ah oui ? c'est quoi ? on se définit dans mon atelier par rapport à la terre sur laquelle on vit par exemple tu vois le grand journal dans notre institution et bien lui il vit sur un sol rocailleux où il y a du gré du granit et bien on s'est rendu compte après analyse dans l'atelier que les gens qui vivaient sur un sol où il y a du granit du gré un sol rocailleux ont les muscles dus la peau talée comme du cuir les muscles noueux les dents fortes les cheveux drus tu vois que Patricia dans mon institution qui vit en caravale avec le sac le long de l'eau et bien on s'est rendu compte par exemple dans l'atelier que les gens qui vivaient le long de l'eau avaient facilement les dents noites transpiraient facilement avaient vite la larme à l'oeil entretenaient au niveau sentimental des rations fusionnelles comme deux gouttes d'eau qui sur une bulle vous voyez ce que je veux dire tu vois le petit oh Joseph toujours très discret il n'y avait rien de tout petit et bien lui figure-toi qui vit sur un sol de calcaire et on s'est rendu compte que les gens qui vivaient sur un sol calcareux ne visaient jamais du mal des autres pourquoi ? parce que la moindre roche en souffle de calcaire fait résonner à outrance le moindre bruit c'est pour ça que les calcaireux ne vivent jamais du mal des autres de peur que tout le paysage ne les entende et ta responsable alors ? ma directrice oui tiens-nous ah oui ça c'est une autre terre de manche ma directrice elle vit sur un sol schisteux ça on se rend compte que les gens qui vivent sur un sol schisteux sont très friens sont des gens très très susceptibles et je dois dire que ça ma directrice c'est une très schisteuse je ne sais pas si certains ici ont déjà travaillé avec une schisteuse enfin on connait tous des schisteuses je ne veux pas qu'on en connait tous pas vrai monsieur Breux je suis de mal vous avez déjà travaillé avec des schisteuses ? ça c'est autre chose ça c'est un autre atelier que j'ai fait au sein de mon institution je vais bouger ça on verra mieux j'ai inventé une erothèque c'est comme une médiathèque mais on vient emprunter de l'air voilà comme il faut de tous les airs pour faire un village comme il faut de tous les airs pour faire un monde on s'est dit faisons une erothèque on peut venir emprunter de l'air on peut venir en apporter et parfois moi-même je fais mes propres prélèvements quand il manque un peu de gémeaux par rapport au bébé je prélève un peu d'air de gémeaux comme ça il y a toujours en suffisance voilà un peu ça par exemple c'est José au sein de mon atelier qui nous a apporté ça un petit air d'adamor vous êtes veu la journée vous semblons ah ben vous venez chez nous et vous venez emprunter un petit air d'adamor un petit air d'adamor dans une journée ah ça c'est Marie-Josée oui elle est allée à Lourdes et un jour elle est venue elle m'a dit tiens Didier je t'ai ramené un peu d'air du pape il était là pour l'anniversaire des apparitions à mon avis il y a de l'arnaque je ne sais pas si à Thomas elle était quoi avec son petit capteur à deux kilomètres du podium mon pape te trouvait ça c'est une odeur de santé là-dedans ça c'est Marie-Josée qui est toujours très bénigne ah oui ça par exemple ah oui ça ah mais c'est les jacobis qui nous ont apporté ça une partie du dernier souffle de leur grand-mère comme ça à la poussin vous vous dites oh il fait mauvais je vais parler au cimetière cette année et bien hop vous avez envie d'un petit parfum de la grand-mère sans vous déplacer devant la chapeute familiale les voisins à mon avis des réduits tous les vieux voisins qui ont envie d'un petit air de léon qui hop pratique quoi voilà c'est une démonstration toute qu'est-ce que j'ai encore ah oui ça c'est un air de Provence qui nous a été ramené par la famille Jadot voilà ils sont partis en vacances l'année dernière en Provence ils se sont dit il n'y avait pas de gens dans le monde qui ont pas l'occasion de partir en vacances si vous voulez venir emprunter un petit air de Provence voilà voilà c'est quoi ah oui ça c'est l'air oui c'est l'air oui ça c'est le père Mathieu qui avait d'ici plus loin celui qui somme toujours dans le clairon au relais du flambeau sacré je ne sais pas si vous voyez et qui boit toujours un petit péquet après chaque relais oui ça c'est du 22 degrés si vous voulez emprunter cet air là il vous faut une licence je ne sais pas sinon qu'est-ce que j'ai d'autre ah ben ici par exemple oui j'ai capté un tout petit peu voilà un tout petit peu d'air de gens qui oublient tout et j'en ai profité pour capter un peu d'air des gens qui se souviennent et je me suis dit allez hop face communicante le problème c'est que maintenant j'obtiens des gens qui se souviennent qu'ils oublient et des gens qui oublient qu'ils se souviennent et des gens qui se souviennent qu'ils oublient qu'ils se souviennent et des gens qui oublient et des gens qui oublient qui se souviennent qu'ils oublient voilà c'est comme au début j'avais capturé un peu d'air de gens qui font des listes de choses à faire et puis j'en suis très vite arrivé à capturer de l'air de gens qui font des listes de listes de choses à faire voilà nous avons tous besoin de ce petit grain de folie qui nous aide à rendre une certaine réalité supportable ici c'est la récolte c'est la récolte des petits grains de folie qu'un vestifard a semé il suffit de les demander d'arroser régulièrement et ça gère voilà je vous en prie monsieur creux n'hésitez pas je vais te passer un petit peu je vais te passer un petit peu je vais te passer voilà je te donne tu veux passer voilà voilà nous allons nous permettre de reprendre les présences pour ne pas être vraiment complète parce qu'il nous a semblé qu'il y avait un petit mouvement collectif et bonne germination à vous à bientôt à bientôt sur notre réalité quotidienne et l'influence de l'un sur l'autre il y a quelques mois j'étais peut-être un peu désagréable j'ai entendu nos conférenciers nous avons parlé de ce genre de choses et je me demandais si je n'étais pas l'assistant social archétype dépressif et je voudrais remercier tous ceux qui m'ont permis de me réenchanter quand même progressivement jusqu'à la minute d'aujourd'hui de cette phase de conclusion du festival et tout nos partenaires étaient ceux qui ont été acteurs quelque part à la fois de la construction du mercredi du jeudi du vendredi c'est-à-dire tous ces contacts intermédiaires pour avoir des artistes de mettre en relation avec des acteurs de travail social de la difficulté de faire des paix et des bidons aujourd'hui dans les séances thématiques du matin et tous ceux qui nous ont accueillis ici à Louvain-la-Neuve dans les locaux je ne vais pas citer tout le monde mais je voudrais quand même épingler quelque chose qu'on m'a dit en entrant le président de la commission éducation permanente du centre culturel d'Otigny qui dans la salle m'a dit est-ce que ceci est une suite de colloques qui avait eu lieu en 2009 ou sur le plan du centre culturel on nous avait dit c'était peut-être un peu culturel que social et il m'a demandé tantôt est-ce que c'est l'inverse ici aujourd'hui à Louvain-la-Neuve je lui ai répondu je ne sais pas mais nous allons sans doute réenchanter les croisements donc je voudrais remercier tout le monde et particulièrement l'habitude on fait une liste les étudiants parce que je trouve que le taux de participation à la qualité de participation a été remarquable depuis mercredi et je vous remercie les appels merci après ces merci il me revient l'honneur de clôturer ce festival il n'y a que clôturer le colloque puisque les échanges on les a semés et j'espère qu'ils vont perdurer tout au long des années qui viennent jusqu'à jusqu'à quoi on s'entend pour notre anniversaire de l'Institut Cardin mais j'espère vraiment pouvoir pour trouver avant cela et tous nos voeux à l'Institut Cardin qui restent encore et toujours un lieu où on débat un lieu où on engage le débat au revoir et merci pour votre participation